Bonjour François Adamski. Bonjour et merci d'abord de nous offrir tout ça parce que c'est un grand plaisir pour l'humanité, les métiers de bouche. C'est un plaisir partagé. La cuisine, la gastronomie, c'est vraiment un partage. C'est l'amour du travail, l'amour des produits, l'amour des vins à Bordeaux. Et on sent que ces gens, tous les gens qui étaient là ce soir et mes clients d'habitude au Gabriel, ont cette culture. Les gens viennent, viennent se faire plaisir, viennent partager des moments en famille avec des amis. Et ils aiment retrouver des produits, des saveurs. Donc là, apparemment les gens sont satisfaits et ça fait plaisir. C'est un plaisir de voir des gens qui prennent du temps pour poser des questions sur les produits et féliciter. Alors ici, vous faites l'ouverture des Épicuriales. C'est vrai qu'on a ouvert le bal. En plus, on a découvert une cuisine qui a été toute neuve. Donc, il y a des côtés très positifs et puis des petits côtés auxquels on a... Des réglages. Voilà, des petits réglages. Et bon, c'est vrai qu'avec Julien de la maison Mont-Blanc, il a vraiment bien travaillé. Il y avait une belle équipe. Les gens de salles et les gens de cuisine ont fait un très beau travail. Et ce qui a été toujours facile ce soir. Et je les félicite et je les en remercie. Et c'est vrai que c'est un honneur pour moi. Parce qu'en plus, ce soir, c'est l'ouverture avec M. Juppé, avec toute l'équipe de la mairie. Et là, ce n'est pas facile parce qu'il y a un petit peu de pression aussi. Et bien voilà, je pense que ça a été réussi ce soir. En tout cas, je suis très content, très fier d'avoir œuvré ce soir pour la première soirée. Et puis voilà, j'ouvre le bal et le chemin pour mes collègues qui vont arriver ces 15 prochains jours. Alors, vous êtes ici donc de Bordeaux. Vous avez ce restaurant, le Gabriel, sur la place de la Bourse. C'est un très bel établissement. Déjà, pouvez-vous nous parler un petit peu de cette histoire-là, du Gabriel et vous ? Alors, en fait, on va presque fêter, on va dire, en toute discrétion, nos trois ans. On a trois ans d'ouverture, donc on a fait des choses un petit peu au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'on a ouvert l'établissement dans son ensemble. Un bar, un bar à cocktail, un bar à vin avec une terrasse qui donne sur la place de la Bourse. Ensuite, un étage supplémentaire, le bistrot, où on fait une restauration avec un prix moyen à 40 euros. On est vraiment sur une cuisine bistrot, un menu parfois un peu revisité. Mais on peut manger des huiles, des tricandilles, un bon tartare, une entrecôte, une côte de bœuf, béarnaise. Des choses avec des produits simples, bien cuisinés, bien assaisonnés. On essaye, en tout cas, de faire plaisir. Et puis, surtout, rapide et pas cher. 22 euros, entrée plat ou plat dessert le midi. Et puis, 29 euros, entrée plat dessert le soir. Ce qui nous a d'ailleurs valu un bip gourmand cette année. Ensuite, l'étage supérieur, pardon, le restaurant gastronomique étoilé au Guide Michelin, six mois après l'ouverture. Un établissement qui fonctionne bien, 40 places assises. Le soir qui fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est complets tous les jours. Le midi reste un peu à remplir. Je pense que les gens ne savent pas encore qu'il y a un menu à faire à 39 euros avec une mise en bouche, une entrée, un plat ou un plat, un dessert. Deux verres de vin, café, miniardise, l'eau, le service, la chaleur des gens. Vous êtes le meilleur ouvrier de France. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une satisfaction, c'est une reconnaissance de ses pairs. C'est beaucoup de travail. De toute façon, dans ce métier, celui qui n'aime pas travailler, faire des efforts, apprendre ce qu'on apprend tous les jours. Même moi, en tant qu'une heure de France, j'apprends tous les jours. Et puis, il y a bien sûr un travail, un apprentissage. J'ai travaillé avec beaucoup de chefs étoilés, bien en vie de France également. Et puis, c'est l'amour de ce métier. Pour qui vous aviez beaucoup d'admiration au début de votre carrière ? Alors, mon maître, Jean-Marc Montpac, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Quelqu'un qui m'a tout apporté, qui m'a pris un peu en main quand j'étais à l'école hôtelière. Et puis, qui m'a mis pied à l'étrier au concours. Et puis, qui m'a driveé. Et puis après, qui m'a mis au fur et à mesure du temps entre les bonnes mains. Et puis après, j'ai eu quelqu'un qui m'a marqué beaucoup. C'est Éric Brifard, qui est mérobé de France également. Qui a travaillé de longues années avec Joël Robuchon. Et qui est maintenant le chef du Georges V à Paris. Avec qui j'avais travaillé avant à faire en Tardenoa, à Norlène. Et puis, au Plaza Athénée, avant Alain Ducasse. Qu'est-ce que vous avez préparé de bon ce soir, ici où vous étiez ? Alors, ce soir, on a réalisé en mise en bouche un orbeau, un cotentin. Sur un petit cylindre de pommes de terre croquantes. Et tomates au pistou. Une petite crème d'ail et persil. Ensuite, on est parti sur un foie gras de canard. Esturgeon fumé et caviar d'aquitaine. Servi frais. Puisque le foie gras, c'est qu'on a l'habitude de le manger plutôt à température. Mais là, en l'occurrence, il faut le servir frais. De façon à ce que l'esturgeon reste frais. Et un peu croquant. Sinon, il devient mousse, pas agréable. Et le caviar sur le dessus. Le caviar souria avec qui on a travaillé. Qui amène de l'éclat en bouche. Ça explose. Puis là, on a vraiment ce mélange fumé caviar foie gras. Ça va bien. C'est intéressant. Qui envahit le pain. Complètement. Et puis, après, on est parti sur un filet de veau. Alors là, cuit basse température, tout doucement. Un petit coup de beurre noisette sur la faim. Et puis après, on est parti sur un cool style fondant cacahuète. Avec une glace lacté-carabelle. Quel beau programme. Et apparemment, tout s'est bien passé. J'en suis ravi. Ravie d'avoir pu faire passer un peu de bonheur. Un peu de bon temps au jour. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à un jeune qui veut se lancer dans la cuisine ? Eh bien, s'il aime vraiment ça, il faut qu'il aille voir les professionnels. Il faut qu'il rentre au lycée hôtelier. Ou qu'il aille faire également un apprentissage. On a une très belle... Il y a le lycée hôtelier de Talence. Mais on a aussi un très beau, un très bel élément qui s'appelle l'ICFA. Avec la CCI, c'est vraiment un bel établissement. Il y a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Les gens sont professionnels. J'ai un apprenti en salle et en cuisine là-bas. Et puis après, il faut beaucoup d'envie, beaucoup de courage, beaucoup d'amour de son métier. Il faut donner du temps. C'est du temps, c'est de la passion. Là, je pense qu'on peut remercier toutes les équipes. Et puis, je pense aussi qu'on les remercie jamais assez. C'est les épouses. Parce que sans les épouses, j'ai deux enfants, une épouse. Je ne suis pas beaucoup à la raison. Ça fait un bel équilibre. Je vous aime. Voilà, on va aller faire un petit coucou. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, à très bientôt, Gabriel. Merci et bonne fin de soirée. Et vive les épicuriales. À l'année prochaine pour moi et bon courage aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada